... Bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence dans Argent Public. Avec ce soir, notre invité que je vous présente tout de suite, c'est Guy Ascouette. Bonsoir, M. Ascouette, secrétaire d'État à l'économie solidaire. Vous allez être avec nous pendant toute l'émission. Vous savez que c'est un concept auquel les gens ne sont pas encore très familiers, mais on va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Mais déjà d'un mot, vous nous confirmez que l'économie solidaire a besoin d'argent public pour fonctionner. Il y a des entreprises, les scopes, les coopératives, les mutuelles, ou celles qui développent du commerce équitable qui n'en ont pas besoin, qui s'inscrivent dans le marché. Il y a aussi ceux qui développent des services de proximité qui ont besoin effectivement d'un croisement entre ce que peuvent payer les gens qui achètent ces services et ce que les collectivités peuvent apporter pour les rendre solvables et les installer. D'accord, on va parler en détail de tout ça. On va parler beaucoup de votre région au moment où on évoquera l'épopée du club de Calais. Il y a quelques supporters qui sont venus avec nous ce soir pour continuer à vivre leur belle, belle aventure. Donc voilà plusieurs raisons pour lesquelles vous êtes avec nous ce soir. On va tout de suite voir de quoi nous allons parler dans le détail. C'est le sommaire. Calais en finale de la Coupe de France, une belle histoire, une histoire qui rapporte. Une aubaine pour le club amateur, mais aussi pour la ville qui espère bien en tirer profit. D'abord, le club, non seulement il n'a plus de dette, mais il aura ce qu'on va appeler un trésor de guerre. Je suis à peu près persuadé qu'ils vont nous faire une équipe pour essayer de monter tout de suite en national. Alors Guy Ascouette, vous êtes donc secrétaire d'État maintenant à l'Économie solidaire. Vous avez été longtemps vice-président du conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez où je veux en venir petit à petit et faire une transition. Et je ne sais pas si c'est de l'économie, mais en tout cas ils ont été très solidaires sur le terrain, sur les footballeurs de Calais, sur lesquels nous allons revenir. Et nous, nous nous demandons ce qui se passe lorsqu'une équipe de footballeurs amateurs, payés au lance-pierre, met la tête pleine de rêve, débarque comme ça dans la cour des pros, jusqu'en finale de la Coupe de France. Que faut-il retenir de cette magistrale leçon donnée au football français de haut niveau, qui par ailleurs est incapable de tenir son rang en Coupe d'Europe ? Faut-il en déduire qu'en sport on peut réussir sans argent, ou bien que l'exploit de Calais peut s'expliquer justement par un nivellement par le bas et aussi par l'endettement record de ce club ? Ce qui d'ailleurs peut faire réfléchir aussi sur la notion exacte d'amateurisme. Nous allons donc revenir sur toutes ces questions au travers de l'aventure de Calais, aussi sur celle-ci. Comment Calais, qui a reçu un pactole inespéré d'environ 10 millions de francs, va-t-il s'y prendre pour retenir les héros qui sont très sollicités par des très grands clubs français ou européens ? C'est ça aussi l'épopée désormais de Calais confronté contre son gré au durloi du marché du sport professionnel. Reportage de Véronique Tavot et Pierre Toury. Ils y auront cru jusqu'au bout. Ce 7 mai, des milliers de Calaisiens savent pourtant que l'aventure du petit poussé finaliste inattendu de la Coupe de France vient de prendre fin. Ils savent que l'équipe qu'ils soutiennent depuis le début ne sera plus jamais la même, que beaucoup de joueurs risquent d'être happés par d'autres clubs plus prestigieux, que d'amateurs, beaucoup ont des chances de passer professionnels. Ils savent que tout cela, c'est aussi la loi du sport et de l'argent. « Merci Calais ! Merci ! » Malgré la défaite, un seul cri résonne ce soir-là. « Merci Calais ! Merci Calais ! » Rien n'aurait été possible pour l'équipe du stade Julien Denis de Calais sans la détermination d'un homme. Lorsqu'il reprend le club il y a deux ans, Claude Thiriot, le manager général, est loin de se douter que son club est au bord du dépôt de bilan. Ce petit entrepreneur à la retraite va tout faire pour trouver de l'argent. Il ira même jusqu'à hypothéquer son propre appartement pour sauver le club de Calais. Alors aujourd'hui, la réussite des joueurs et le battage médiatique fait autour du club sont pour lui un juste retour des choses. « 1,5 million de déficit sur un budget de 4 millions, il n'y a pas une entreprise qui résisterait à ce genre de trous financiers. » « Comment vous avez fait alors pour remonter tout ça ? » « Je me suis relevé les manches. C'est pour ça d'ailleurs que l'année dernière, le travail a été très dur. Il a fallu chercher des nouveaux sponsors. Et la première année, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer, j'ai réussi à faire rentrer 800 000 francs de plus dans le club. Mais vous savez, ce n'est pas sans mal, parce que le football CFA, qu'est-ce qu'on vend ? On ne vend pas grand-chose en fin de compte. » Le club de Calais, c'est d'abord une subvention de 2,1 millions de francs versée par la mairie, la moitié du budget annuel du club de foot. Une subvention importante pour un club amateur, mais au-delà du football, l'aventure des joueurs calaisiens va sans doute permettre de générer de l'argent. C'est en tout cas ce qu'espère son maire, grâce notamment à la médiatisation faite autour de l'équipe de foot. « S'il avait fallu pour une petite ville de 78 000 habitants acheter une campagne de promotion comme celle que vous nous avez offerte, ça se chiffrerait en millions de francs. Nous, nous avons répondu à toutes les interviews, nous avons accueilli tout le monde gentiment, parce qu'on se dit, tout ce qu'on peut faire comme promotion aujourd'hui pour Calais, c'est formidable, servons-nous-en pour que demain, du sport, on passe à l'économique et on essaye de récupérer quelque chose. » Récupérer de l'argent, c'est aussi ce qu'espère Cifrance, la compagnie calaisienne de Ferry, sponsor officiel de l'équipe de Calais depuis plus d'une année. Son directeur est aujourd'hui ce qu'on appelle un sponsor heureux, avec 300 000 francs de contribution annuelle, la couverture médiatique de l'équipe lui a déjà permis de diffuser l'image de sa compagnie sur l'ensemble du territoire français. « Les champions. » Une campagne de pub à moindre frais. « Le retour sur investissement, s'il faut parler de cette manière, est très fort, c'est clair. » « Vous pouvez le chiffrer ? » « C'est difficile, parce que bon, il faudrait que je puisse vous dire quelles seraient les campagnes publicitaires que l'on aurait faites si nous n'avions pas eu l'impact de la Coupe de France. Donc en fait, on n'a pas eu à y réfléchir. Mais bon, il est clair que ça se traduit par plusieurs dizaines de centaines de milliers de francs. » Mais pour qu'un club fonctionne, il faut aussi un bon entraîneur. À Calais, tous l'appellent la 10. Et le foot, il connaît bien. Depuis des années, ce chef de service à la mairie la journée entraîne les joueurs de l'équipe le soir. Le tout pour un salaire de 20 000 francs. La Disla Sosano peut se vanter d'avoir réussi un pari, amener ses joueurs jusqu'au Stade de France. Mais pour le bouillant entraîneur de Calais, le foot, c'est avant tout une philosophie, un état d'esprit qu'il a fait partager à ses joueurs. Le foot amateur, c'est avant tout le foot passion. « Le football professionnel présente certaines dérives sur le point de vue financier. Et ça se traduit par, il me semble, des attitudes sur le terrain qui ne sont plus les attitudes d'exemplarité, d'images que l'on doit donner à la jeunesse. Donc là, l'enjeu dépasse le jeu. Et là, le jeu est influencé directement par des éléments extérieurs au jeu, des paramètres extérieurs au jeu qui n'ont rien à voir avec le jeu. Donc moi, ça, ça ne me convient pas non plus. » Et parce qu'ils sont en finale, les joueurs de la Disla Sosano viennent de recevoir l'équipement complet du sponsor de la Coupe de France. « Sympathique. » « Tu veux voir un peu, mais qui est là. » « Merci. » Les amateurs, dans la cour des grands, même s'ils commencent à y croire, la réussite ne semble pas encore leur monter à la tête. La plupart d'entre eux sont des smicards. « Nous, au milieu de tout ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas notre place ou dans la logique, on ne devrait pas être là. Maintenant, ce n'est pas le salaire qui fait le niveau de l'équipe. Nous, on est des joueurs de foot, on donne le maximum sur le terrain. Et puis, voilà, c'est tout. Après, c'est aux joueurs professionnels à faire ce qu'il faut pour battre une équipe d'amateurs, c'est tout. » Dernier préparatif, dernier match pour l'équipe de Calais avant la finale dans 4 jours au Stade de France. Ce jour-là, ils jouent à Lens devant un public clairsemé contre l'autre club amateur de la ville. Un match pour s'entraîner, sans véritable enjeu, si ce n'est la présence des photographes et des caméras. Une médiatisation comme pour les plus grands et dans les rangs de Calais, on commence à se prendre au jeu. « On a joué pour les caméras pour une demi-heure, on vous a fait plaisir, là, tout à l'heure. » « On n'a pas perdu, hein, c'est très important. » « J'étais fatigué, je le savais, d'accord ? » « Alors, on va crier comme si on avait gagné parce qu'on le mérite. » « OK, les gars, et pour gagner du but ! » « Une ville en rouge, jaune et noir. » En Calais, les 78 000 habitants semblent tous avoir adopté les couleurs du club. La boutique des supporters ne désamplit pas et le tiroir caisse non plus. « Voilà, 5 francs. » 60% de l'argent ira au club, le reste aux fournisseurs. Et la recette quotidienne à quelques jours de la finale est plutôt confortable. « 20 000 francs, 39 francs, peut-être, je ne sais pas. » « Par jour ? » « Peut-être, oui, peut-être, je ne sais pas. » « Et ça dure depuis combien de jours ? » « On a ouvert la boutique pour la première fois le 1er avril, pour la demi-finale. » « On a fermé après le match et on a rouvert samedi dernier. » « Depuis samedi, mais c'est la folie. » « Là, c'est la folie, c'est tous les jours complet, c'est non-stop. » « Pour fermer le midi, pour manger, on est obligé de pousser les gens dehors. » « Parce que sinon, on ne mange pas le midi, le soir, c'est pareil. » Et les joueurs aussi viennent faire leurs achats à la boutique, pour la famille, disent-ils, comme de simples supporters. Pour Réginald Beck, le capitaine de l'équipe, l'occasion de profiter des tout derniers jours de vacances. Comme les autres joueurs, ils travaillent dans une petite entreprise de Calais. « Je suis attaché commercial chez Roche Diffusion, qui fait de l'agencement et de la décoration d'hôtel, bar, restaurant. Et donc là, je viens de 5 500 francs par mois net. Mais bon, c'est normal, puisque ça fait 5 mois que je suis dans la boîte. » « Et vous pensez que si vous gagnez, vous allez avoir une promotion ? » « Non, je ne pense pas, non, non, je ne pense pas du tout. Parce que c'est deux choses bien différentes, le travail et le football. Maintenant, bon, disons que ça me permettra peut-être de renouveler mon contrat, puisque mon contrat se termine au 30 mai. » Considérés comme de véritables stars chez eux, les joueurs de Calais gardent pourtant la tête froide. Ils sont sûrs de ne vivre qu'une seule fois l'aventure de la finale. Alors même s'ils ne connaissent pas encore le montant de leurs primes de match, ils répondent placement lorsqu'on leur parle argent. « À partir du moment où le club financièrement s'est stabilisé et récupère de l'argent par la fédération, vu les tours qu'on a passées en Coupe de France, donc un match exceptionnel, prime exceptionnelle, maintenant c'est sûr que c'est quelque chose qui ne va sûrement plus nous arriver avant bien longtemps. » « Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent ? On peut vous demander ? » « Oui, on peut me le demander, pour l'instant je ne sais pas, parce que je n'ai pas été habitué à gagner une somme d'argent aussi importante. Donc je ne sais pas, et sûrement pour le placer, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, il faut bien garder la tête sur les épaules, et donc sûrement une grosse partie en placement. » Pendant ce temps, côté supporters, c'est la ruée devant le stade de Calais. Les toutes dernières places pour le stade de France sont mises en vente à 4 jours de la finale. 3000 places, pas une de plus, elles viennent d'être débloquées par la fédération française de football. 18 000 supporters calaisiens vont donc faire le déplacement à Paris. Prix de vente de la place, 70 francs pour les moins chers, 500 pour les plus chers, au tarif officiel. « Allez, par l'instant on est parti, laissez-le gagner un peu de sous pour tiercer, parce que ça coûte cher tout ça. » Mais déjà, le marché noir est florissant. « Dans deux, un. » « Il y a beaucoup de gens de l'Ange, de Paris, qui nous vendent des places, dont je pense, 1200, oui. Ça vous fait quoi quand vous entendez ça, vous ? « Moi, je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont galéré pas vers les places, et qui en ont pas eu, et maintenant, il y a beaucoup de places qui sortent, qui sortent, et à des prix quand même... C'est dommage. » Enfin le grand jour pour des milliers de supporters. Pour tous ceux qui n'ont pas pu aller à Paris, la mairie a installé un écran géant dans le complexe sportif de la ville. Un écran, objet d'une polémique quelques jours plus tôt entre la mairie et TF1. La chaîne réclamait 90 000 francs à la municipalité de Calais pour la retransmission du match. « Non, » a dit le maire. « Pas question de payer, alors que c'est Calais qui fait l'événement. » « Bienvenue ce soir dans le Stade de France. » Ce jour-là, la finale va être suivie par un peu plus de 13 millions de téléspectateurs. « Nantes, vainqueur de la Coupe, va recevoir 12 millions de francs, une somme versée par la Fédération française de football pour l'ensemble des matchs joués jusqu'à cette finale. Une somme qui englobe aussi une partie des droits de retransmission télévisée. Calais, de son côté, va empocher 8 millions de francs. Grâce à cet argent, le club de Calais, cette année au moins, est vraiment sorti du rouge. Vaincu, mais fier de son équipe, tout Calais s'est donné rendez-vous le lendemain sur la place de la mairie pour assister au retour des joueurs. Parmi eux, Jacques Hénin, un maire visiblement heureux. L'impact que le foot a produit sur sa ville a dépassé toutes ses espérances. « On l'a montré qu'en étant petit, on pouvait parvenir au plus haut niveau. On l'a montré qu'à force de concentration, de préparation, d'amateurisme professionnel, on pouvait faire avancer les choses. Et je crois que c'est la plus belle image qu'on pouvait donner. » Ovation pour Claude Thiriot, le manager du club. Mais c'est désormais l'après-coupe qu'il va falloir gérer. Le club est aujourd'hui plus lourd de quelques 8 millions de francs. Une manne inespérée pour un club amateur, une partie de l'argent ira logiquement aux joueurs. « Le club, c'est une chose, le club a son budget, mais tout ce qui est revenu après grâce à la Coupe de France, c'est quand même à eux. Donc c'est normal qu'on leur redonne une bonne partie. » « Ils auront combien ? Vous avez un chiffre ? » « Oh, ils vont avoir, je ne sais pas, ils vont avoir 150 ou 160 000 francs quand tout sera fini. C'est quand même pas mal pour des amateurs. » Des amateurs, peut-être plus pour très longtemps. Certains d'entre eux vont sans doute aller vivre d'autres aventures loin de Calais. Plusieurs joueurs ont déjà été approchés par des clubs professionnels de deuxième division et même des clubs étrangers. Et même si aujourd'hui, ils se refusent encore à parler de transfert, il est certain que cette bande de copains qui a vécu la belle aventure de la finale de la Coupe de France ne se retrouvera pas ensemble sur le terrain du stade Julien-Denis de Calais la saison prochaine. Voilà, je voudrais saluer les supporters de Calais qui sont venus avec vous, Claude Thiriot, manager général du club qu'on a vu dans le sujet de Véronique Tavot. Un mot, Guy Asquette, je parlais de leçon de Calais. C'est quoi la leçon de Calais pour vous ? Je vous aimez tirer parce que c'est vraiment la belle histoire. Non, non, mais ça fait plaisir. En plus, quand on aime le football et qu'on est de la région. Mais je veux dire que ce qui, moi, m'impressionne dans les interviews de L'Alicia Sosano ou de Gérald, pardon, le capitaine Beck, c'est les qualités morales. Ce qu'exprime l'entraîneur, ce qu'exprime les joueurs qui restent très sereins face aux événements, qui ne se prennent pas la grosse tête pourvu pour eux que ça dure et qu'ils ne soient pas les victimes de leur succès parce que je crois qu'ils ont vécu une aventure formidable. On va voir si ça va durer avec Claude Thiriot. Déjà, pour vous, première conséquence, c'est que vous avez pu, je pense, j'espère, lever l'hypothèque sur votre appartement. Oui, oui, ça a été fait. Ça a été fait déjà depuis quelques temps. Mais il fallait le faire parce que quand on donne la parole, quand on donne sa parole à des joueurs, quand on donne sa parole à des amateurs qui ont un petit fixe, qui ont un complément de salaire par rapport à leur salaire qu'ils ont parce qu'à Calais, tout le monde travaille. Donc, il n'y a pas de joueurs qui ne travaillent pas. Donc, ils ont des emplois où ils gagnent 5, 6 000 francs. Bon, les joueurs viennent jouer chez moi pour 8, dans le club de Calais, pour 8 ou 9 000 francs. Donc, nous donnons le complément. Donc, ce complément, il faut l'assurer. Il n'y avait plus d'argent dans le club. Je peux vous dire que quand la banque a lâché, moi, je suis un homme de parole. Et beaucoup de dirigeants ont dit qu'on va faire comme beaucoup de clubs de CFA. On ne va pas payer les joueurs les derniers mois. Si on avait fait ça, il n'y aurait pas l'équipe de Calais d'aujourd'hui. Ce que j'ai dit, ce que j'ai assuré, j'étais contre. J'ai fait le nécessaire pour que ça arrive aidé par le président André Roche qui m'a donné carte blanche là-dessus mais qui n'a pas beaucoup de temps à consacrer étant donné qu'il est artisan. Ce que j'ai fait, c'est respecter la parole donnée. Et eux ont respecté leur parole aussi. Ils ont été jusqu'au bout. S'il n'y avait pas eu ça, ils seraient partis. C'est ce qui montre que toute proportion gardée, vous avez des problèmes financiers comme dans n'importe quel club et que ces problèmes sont importants. Il faut les régler pour que le club continue et fasse une bonne saison. Oui, non, mais le... L'argent, à divers niveaux et proportions, l'argent est quand même important. Oui, mais le déficit était quand même important. Et puis le déficit, il était colossal. Parce que c'est un déficit que j'ai découvert mais qui date de 10-12 ans. Donc jusqu'à présent, c'était la banque. Il y avait une banque qui faisait le relais, qui accordait un découvert. Ce n'était pas un prêt. Et quand les subventions arrivaient, la banque se resservait avec les agios, naturellement, qu'on ne discutait pas. D'ailleurs, vous voyez à quel taux on les payait. Et à partir de ce moment-là, on ne pouvait pas fonctionner comme ça. Parce que la mairie avait quand même fixé une limite qu'elle ne dépasserait pas pour son engagement. Oui, je l'ai dit et je le répète et je le redis aujourd'hui. La subvention que la mairie de Calais donne pour un club de CFA, c'est une très bonne subvention. 2 millions de francs. Puisqu'il y a 2 millions et 100 000 francs pour la jeunesse. Parce que nous avons beaucoup de... Nous avons 400 licenciés, beaucoup de jeunes. Si Calais n'avait pas fait finaliste de la Coupe de France, on aurait dit que ça a coûté beaucoup d'argent à la municipalité. Ça, c'est sûr. Non, mais la subvention, c'est une subvention qui existe depuis tout le temps. Pourquoi ? Parce que nous sommes un club amateur, un club formateur, éducateur. La réussite de Calais, c'est en fin de compte 27 équipes qui fonctionnent tous les dimanches avec 3 entraîneurs diplômés, 27 éducateurs et moniteurs. Et je crois que de ce côté-là, Calais fonctionne très bien depuis très longtemps. Et je crois que la mairie a compris pourquoi on a 2 millions ? Parce qu'on fait de la formation. C'est de l'économie solidaire ? Alors, sur les services et l'accès au sport et tous les services et les métiers qui naissent autour du sport, je peux vous assurer que dans toute la région, l'ensemble du monde, des bénévoles du monde sportif a fait beaucoup de choses depuis 5 ou 6 ans. C'est très net. Maintenant, comment on arrive à pérenniser ces emplois d'éducateurs, d'encadrement des jeunes ? Ils n'ont pas eu besoin qu'on les aide, visiblement. Il y a quand même des dispositifs, je laisse le manager du club le dire sur les emplois jeunes ou autres. Une partie des dispositifs Oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait des dossiers pour avoir des emplois jeunes, mais des emplois jeunes, des vrais emplois jeunes. Ce qu'il ne faut surtout pas faire aussi pour un club sportif, c'est créer un dossier de faire un emploi jeune et que cet emploi ne soit pas réalisé. Moi, les gens qui ont des contrats jeunes, ils font leur 30 heures par semaine. Il y a des métiers différents. Il y en a 2, d'ailleurs, qui travaillent dans les installations. C'est quoi, par exemple, comme emplois jeunes ? Eh bien sûr, il y a 2 joueurs qui s'occupent des installations. Des joueurs en emplois jeunes ? Oui, ils ne sont pas tous joueurs, qui ne fait pas partie de l'effectif. Mais pourquoi pas ne pas prendre des emplois jeunes s'ils sont bons footballeurs, si on le fait ? On m'avait refusé en disant qu'on n'est pas là pour faire des emplois jeunes et donc c'est une subvention déguisée. À quoi je me suis battu en disant non. S'ils viennent chez moi et que je fais l'emploi, ils auront leur emploi et ils vont occuper leur emploi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a 2 qui sont moniteurs de sport, dans des classes aménagées dans différents lycées, dans des quartiers en difficulté et dans notre masse de jeunes que l'on a. Et ils font leurs 30 heures par semaine. C'est pour ça que chez nous, tout le monde travaille et il n'y a pas de raison que ceux qui font les emplois jeunes soient traités d'une autre manière que ceux qui font un vrai emploi toute la journée. Le maire de Calais a dit tout à l'heure qu'on a été des amateurs professionnels. Ça, c'est une notion intéressante. Ça veut dire quoi, des amateurs professionnels ? Eh bien, ça veut dire que quand on est amateur et quand on veut faire les choses bien, eh bien, il faut aller jusqu'au fond des choses, dans les petits détails, dans l'organisation, dans tout ce que vous pouvez avoir, il faut copier. Moi, on a... Donc les amateurs professionnels, c'est des professionnels mal payés, quoi. Mais exactement. C'est-à-dire qu'on est considérés aujourd'hui comme des professionnels mal payés. C'est pas tout à fait vrai. On est en reste amateur. Ce qui a fait notre solidarité, ce qui a fait notre force cette année, c'est l'union que les joueurs... Voilà ce que nous avons fait depuis deux ans. Une union parfaite, une communion parfaite, tout en restant les pieds sur terre. On nous dit, mais vous allez faire quoi ? Non, on a joué match par match. On joue les matchs de championnat. On a joué les quarts, on a battu Strasbourg. On a fait notre match de championnat. On l'a fait comme un match de championnat normal, sans s'occuper du quart de finale qui venait de passer. Et puis, on a préparé la demi-finale. Il est bien certain que la répétition des matchs nous a obligés à un moment à mettre l'équipe un peu des réservistes parce qu'il y a des professionnels qui se sont plaints de faire cinq matchs dans le mois. Nous, on a eu un mois de mars où on a fait six matchs avec le rattrapage des matchs de championnat qui se faisaient en semaine. Donc, provocation chez les patrons en disant, il faut prendre encore congé pour aller faire son match. Alors, Claude Thiriot, on profite du fait que vous soyez nouveau un peu dans cet univers du foot professionnel, quand même, parce que vous avez baigné dedans cette saison par la force des choses, pour vous demander quand même quelque chose parce qu'il y a pas mal d'opacité. Par exemple, on dit qu'Alès a touché 8 millions de francs qui lui reviennent comme finalistes. Ça comprend les droits de télévision ou pas ? Oui, oui. On n'a pas de droits de télévision. Les droits de télévision, c'est la fédération qui les touche. Et la fédération... Elle vous en rétrocède. Elle va le faire. On a été en demi-finale, on a gagné les demi-finales, on a gagné 8 millions de francs. Si on avait perdu en demi-finale, on avait acquis 4 millions de francs. Ça, c'est les droits de télé. C'est pas les droits de télé. C'est la fédération qui nous donne ça. Comment elle les récupère ? Ça, c'est son problème. Vous ne trouvez pas que c'est quand même pas beaucoup pour 13 millions de téléspectateurs rien que pour la finale ? Vous ne vous dites pas quand même qu'on a fait un spectacle 13 millions de téléspectateurs. C'est mince quand même, non ? Non, c'est vrai. Le retour sur l'audimat, comme on peut dire, n'est pas cher payé. Enfin, j'exagère quand je dis ça. C'est comme un club amateur. C'est peut-être pas cher pour 4 millions de plus pour un club professionnel. Mais quand un club amateur fait le spectacle, la télévision, c'est du spectacle. Exactement, ça c'est vrai. Mais on va avoir le retour quand même. Indirectement, on n'a pas ce gros retour tout de suite, cette manne financière. Mais on l'a déjà un petit peu indirectement dans la préparation des années à venir. Donc vous allez éventuellement prendre quelques petits rendez-vous à la Fédération française de football pour demander une petite rallonge, non ? Pas du tout, non. Ça, je n'ai aucune chance. C'est ça, c'est l'esprit. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Guy Ascouette ? On sent qu'il y a l'esprit effectivement amateur. L'argent, on le sait depuis le début, ce n'est pas ce qui les intéresse. Sinon, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Mais quand même, est-ce que vous trouvez qu'il y a un juste retour des choses ? Non, mais je veux dire, l'argent... Est-ce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent sur eux ? Non, mais sans doute. Mais ça, je veux dire, le principe de la Fédération, il est vrai pour tous les clubs. Derrière, c'est toute une infrastructure, c'est des arbitres, c'est des entraîneurs, c'est des subventions dans toute la ramification, dans toute la pyramide depuis le niveau le plus amateur jusqu'en haut. Je crois qu'on ne peut pas, je dirais... Moi, j'ai toujours été surpris de considérer que le sport, il n'y a qu'un sport d'élite. Non, ça passe par tous les strates et qui sont faites de milliers, de centaines de milliers de bénévoles dans tout le pays. Donc, vous ne vous êtes jamais demandé de savoir s'il y avait suffisamment de cette part des droits télé qui revenait aux clubs, aux joueurs, etc. Non, il faut peut-être s'interroger par contre sur les déséquilibres qui font qu'on arrive à ne pas protéger des jeunes qui, à 15 ans, se font acheter par des clubs à l'étranger. Je crois qu'il faut sans doute mettre un peu d'ordre dans des pratiques comme celle-là. Il y a beaucoup de joueurs de Calais qui s'en vont. Vous pouvez nous le dire, ce soir ? Vous verrez. Moi, je suis toujours patient tous les ans. Vous savez, la période des transferts, coupe ou sans coupe, c'est une transhumance qui se fait dans les deux sens. Ce qui fait la force d'une équipe, c'est de garder déjà son effectif. Comment vous allez faire pour les garder ? Eh bien, vous verrez. Moi, je dis et j'assure aujourd'hui que beaucoup de gens seront surpris. L'année prochaine, ils reverront encore beaucoup de noms qui existent aujourd'hui l'année prochaine. Avec des petites augmentations quand même ? Il est bien certain qu'on va peut-être discuter quand même un peu parce qu'on a les moyens peut-être de discuter un peu. L'année dernière, on discutait avec un déficit. Donc, c'est tout à fait normal. Ils le méritent. Je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont touché une prime, une prime qui est grande, une grosse prime pour eux. Mais par rapport au rapport qualité-prix qu'ils ont donné aussi au club, le déficit est effacé. Le club va repartir avec un petit matelas financier. Pour un club de CFA, c'est exceptionnel. Mais il ne faut quand même pas oublier que la vitrine, c'est une chose, mais que derrière ça, il y a 400, autres licenciés dont il faut s'occuper. Ça dépendra aussi des propositions qu'on leur fera ailleurs, en France. Je peux vous dire qu'on leur a dit que le président André Roche leur a dit, que le petit Rieux leur a dit méfiez-vous du mirevoir aux alouettes. Vous savez, il y a des clubs qui sont sérieux, il y a des clubs qui sont limite. Il faut regarder dans les contrats. Il ne faut pas regarder que les grandes lignes avec les sommes. Je crois qu'il faut regarder les petites lignes parce que se faire éjecter au bout de trois mois, vous savez, et puis vous vous retrouvez à la rue, il vaut mieux tenir ce que l'on a quitte à... On va avoir des emplois. Vous voyez, la différence cette année, c'est qu'on nous propose des emplois pour garder les joueurs. Ça, c'est quand même important. Et vous savez, les joueurs, quand ils viennent vous voir, ils disent, moi, M. Thiriot, si j'ai un emploi, un vrai emploi, je reste. Voilà. Merci beaucoup, Claude Thiriot. Merci. Merci.